Mes prochains invités, il y a une activité qui va se tenir prochainement chez nous, ça s'appelle le Zoom-Baton. On va en apprendre davantage. On a Marie-Claude de côté qui est avec nous, qui est enseignante au CFA. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Et on a Philippe Lard qui est étudiant au CFA. Bonjour Philippe. Bonjour. Marie-Claude, c'est quoi ça le CFA? Le CFA, c'est la classe de formation à l'autonomie. Donc c'est une classe à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. On est 12 élèves qui ont entre 13 et 21 ans. C'est des élèves qui ont une déficience intellectuelle de moyenne à profonde. Alors nous, notre rôle, c'est de développer leur autonomie. Donc apprendre à se faire à manger, apprendre à payer nos achats, apprendre à embarquer aussi sur le marché du travail. Certains élèves vont réussir à atteindre des plateaux de travail. D'autres vont pouvoir faire des stages. Certains vont même pouvoir se trouver un petit emploi. Donc nous, on est là vraiment pour les aider à développer leur autonomie. OK. Ce sont des étudiants de quel âge à quel âge? De 13 à 21 ans. OK. Oui. Donc ils peuvent rester avec nous jusqu'à 21 ans. OK. Donc est-ce que c'est le primaire normalement ou comment ça fonctionne? C'est la continuité du primaire. Donc ils vont faire leurs années au primaire et ensuite vont traverser du côté de Louis-Jacques Cazot au secondaire. Donc ils ont l'âge des élèves du secondaire. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur apprend? Parce que vous dites qu'ils peuvent travailler. Racontez-nous un peu qu'est-ce qu'on leur apprend. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour l'apprentissage de ces gens-là? Bien, depuis que je suis arrivée, j'ai décidé d'instaurer la technologie dans notre classe. Parce que je pense que nous, ce qu'on utilise, c'est la tablette. La tablette peut aller combler des petites lacunes. Donc je vais apprendre à mes jeunes à entrer en contact, à communiquer avec les outils si on veut. Donc nos jeunes apprennent à texter. Donc ça peut paraître banal, mais ils apprennent justement à écrire, à utiliser un prédicteur de mots, à utiliser les émoticômes. Et depuis qu'on fait ça, on a des correspondants à Saint-Charles et une fois ou deux semaines, on communique avec eux. Donc je développe leur capacité à interagir, mais à apprendre aussi à communiquer. Certains vont communiquer avec leur famille, vont pouvoir partager. Par courriel, toujours? Par texto, oui. Par texto, oui? Oui, ils font ça. J'essaie de développer aussi beaucoup le sentiment d'estime de soi. Donc je vais souvent les mettre de l'avant. Tu sais, comme aujourd'hui, Philippe est à la télévision, donc… Puis il est content d'être à la télévision. Oui, oui, oui. Il a dit que c'était une belle expérience pour lui. Oui, bien c'est ça. Mais quand on leur donne confiance, quand ils sont heureux, ils ont toujours le goût de se dépasser et de faire toujours plus. Tu sais, quand je disais que je travaille l'interaction, la communication, bien pour lui, ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, c'est une belle situation de communication. C'est signifiant. Tandis que si je lui faisais faire un exposé oral en classe, ce n'est pas la même chose et ça ne s'impliquerait pas de la même façon. Ils vont faire des stages aussi. Donc à l'école, ils sont très impliqués. Ils vont faire des stages, le déchiquetage, ils vont laver les tables à la cafétéria. Tu peux-tu m'aider? Des canettes. On va ramasser les canettes. OK. On ramasse les papiers, justement, pour le déchiquetage. OK. Tu travailles aussi à la bibliothèque. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la bibliothèque? Casser des livres. OK. Casser des livres? Oui. Mais justement, là, ils travaillent beaucoup la notion de mathématiques parce qu'ils doivent regarder les codes. Donc, qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? Donc, c'est de trouver des situations qui sont signifiantes pour eux autres. Tu sais, qu'ils vont pouvoir faire, justement, plus d'apprentissage. On s'est impliqués aussi beaucoup au niveau de la robotique cette année. Donc, on avait trois types de robots. Et on s'est familiarisés avec la programmation. Mes élèves font de la programmation. Et ensuite, on est traversés du côté de Beaubien. Et c'est mes élèves qui ont accompagné les élèves du primaire pour les initiales à la robotique. Donc, encore là, on travaille beaucoup la résolution de problèmes. Bon, bien, s'il arrive tel problème, bien, je vais essayer ça. Donc, on travaille beaucoup, là, de ce côté-là. Bon. Mais là, vous dites que vous les avez de 13 à 21 ans et que vous les préparez au marché du travail. C'est pas tout le monde. Bien, c'est pour ça que je voulais vous revenir parce qu'on ne connaît pas ou peu le CFA. Bon. On sait que ça existe. On sait qu'ils sont là. Puis, on est content, justement, que ces gens-là puissent avoir, justement, de l'enseignement. Mais comment on les forme ou comment vous arrivez à pouvoir les amener au marché du travail? Oui. Avez-vous des jeux ici à votre disposition? Bien, j'ai une technicienne en éducation spécialisée qui m'aide beaucoup pour les stages. Comme je vous dis, les stages qu'on fait, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe, comme Philippe fait des stages à l'extérieur de l'école, ces stages-là leur permettent de vivre des situations réelles d'emploi. Donc, on leur apprend à être ponctuels. On leur donne des méthodes de travail aussi. Tu sais, comme Philippe place des choses dans les tablettes chez Uniprix. Bien, on va l'outiller, dans le sens où on va lui donner des trucs pour qu'il soit capable de le faire lui-même. Donc, Philippe, quand il arrive, il prend une photo de sa tablette, il nettoie sa tablette et, à l'aide de sa photo, il peut replacer les choses à sa place, il peut voir les choses qui sont manquantes à partir de sa photo. Donc, c'est comme ça qu'on va les outiller à atteindre, comme je vous dis, certains des plateaux de travail, d'autres vont se trouver des emplois. OK, parce que ça dépend du degré aussi. Oui, bien, c'est sûr que l'emploi n'est pas accessible à tout le monde. Ça, c'est certain. D'autres élèves qui vont avoir une déficience plus profonde, on va travailler beaucoup la stimulation. On veut une interaction avec eux. Donc, on a une salle snozzelaine. c'est une salle où on travaille les sens un à un. Donc, on va aller travailler le sens de l'ouïe, le sens de l'autorat, le visuel. Et donc, avec ces élèves-là, on va aller vraiment chercher une interaction avec eux, un émerveillement. Maintenant, on organise, pour ces gens-là, un zoom-bâton. Oui. C'est quoi, ça, un zoom-bâton? Qu'est-ce qu'on fait dans un zoom-bâton, Philippe? On peut danser. On peut danser? Oui. OK. Et on va danser combien de temps? Après une heure. À peu près une heure, oui. Bon. Donc, pendant une heure, on a un instructeur zoom-bâton avec nous, Isabelle Fauché. Elle va animer les chorégraphies. Et nous, dans le fond, on va suivre les chorégraphies avec elle. Il va y avoir de l'ambiance. C'est super dynamique. Et puis, bien, c'est ça. On va danser pendant une heure. Et la première chorégraphie, c'est les élèves du CFA. Depuis février, à tous les jours, ils travaillent leur première chorégraphie. Et puis, c'est eux qui vont animer la première. Bon. C'est un moyen de financement. Oui. Pourquoi? Vous n'êtes pas financée par la commission scolaire. Comment ça fonctionne? On voulait créer un événement parce que je tiens à ce que mes élèves soient impliqués dans la communauté. Vous m'avez dit tantôt, on le sait qu'ils sont là. On ne les connaît pas trop. Mais c'est justement. On veut être visible. On veut montrer que, oui, on est différent. On a des difficultés. Oui, mais on est capable. Mais c'est marqué sur votre T-shirt. Je suis différent, je fais la différence. Oui. Moi, je trouve ça bon comme thème. Oui. Je suis différent, je fais la différence. Mais justement. Donc, on veut se mettre en lumière et on veut montrer aux gens, à la communauté, tout ce qu'on est capable de faire. Parce que le Zoom bâton, c'est eux autres qui l'ont organisé. C'est sûr qu'on a des commanditaires qui nous ont approchés. Mais mes élèves sont allés voir des gens. Ils leur ont demandé s'ils étaient prêts à nous aider. Ils ont présenté leurs projets. Ils ont monté les publicités. C'est eux autres qui les ont fait. Ensuite, les participants, les billets qu'on vend, c'est tous eux autres qui vont rentrer ça dans un dossier Excel. Nous, on est là comme appui, on les guide, mais c'est eux autres qui font l'organisation. Ce que je comprends, c'est que ça fait partie de leur formation. Exact. OK. Exact. Maintenant, c'est une grosse activité que vous organisez. C'est la première? Oui. OK. Pourquoi un Zoom bâton? Écoutez, j'ai été approchée par quelqu'un. Je publie beaucoup sur les activités que mes élèves font, leur réussite. Et c'est quelqu'un qui m'a approchée. Elle m'a dit, Isabelle Fauché, justement, elle m'a dit, « Moi, je veux faire quelque chose pour ta gang. » Elle, elle est instructeure Zoom bâton. Elle dit, « Qu'est-ce que tu dirais sans remonter un Zoom bâton ensemble? » J'ai dit, « Parfait, go, on y va. » Mais c'est mes jeunes qui l'organisent. C'est pour ça qu'on s'est quand même laissé une bonne marge de temps pour le réaliser. OK. On va faire une petite pause, quelques secondes, et on va revenir avec nos invités. Et là, on va rentrer dans les détails du Zoom bâton, comment ça va se passer, les biais vendus et quelle journée ça se tient. Est-ce que c'est dans le cadre de la Semaine québécoise des handicapés? Ça tombe justement dans la semaine, oui. Et le thème de cette semaine, c'est « Passez à l'action ». C'est la thématique. Alors, moi, je trouve ça bien approprié. Alors, on en parle dans quelques instants après la pause. On revient avec nos invités, Marie-Claude et Philippe. Alors, je reviens avec nos invités, Marie-Claude Côté, qui est enseignante, et Philippe Laure, qui est étudiant au CFA de l'école secondaire de Jacques Cazot. Et on parle du Zoom bâton qui aura lieu le… Le 1er juin. Le 1er juin, samedi. C'est à quelle heure? À 13 heures. À 13 heures. Et là, on va où pour vous voir danser? Au gymnase. Au gymnase de l'école secondaire Lou Jacques Cazot. Je tiens à préciser que vous ne nous regarderez pas danser. On invite les gens à venir danser. OK. Alors là, dites-moi, racontez-moi, Marie-Claude, comment ça se passe. Donc, le Zoom bâton va commencer à 13 heures. Les gens, dans le fond, vont payer 10 $ pour pouvoir venir danser, venir essayer le Zumba ou venir faire du Zumba pour que certains sont déjà habitués d'en faire. Donc, c'est ça, un Zoom bâton. Les gens paient pour venir danser au Zumba. Le Zumba, c'est une heure, une heure et quart de danse très intense. OK. C'est accessible à tous, mais il y a possibilité de pousser pour que ça soit très cardio aussi. OK. Après le Zumba, une fois que l'heure, l'heure et quart auraient été fait, on a plusieurs prix de participation. Comme je vous disais, on a été approchés, on a été voir des commanditaires. Donc, beaucoup de commerces du coin nous ont donné de l'argent, des certificats de cadeau, des objets promotionnels à faire tirer. Bon. Et cet argent-là va servir à quoi? Je voulais qu'on puisse redonner aussi, parce qu'on reçoit beaucoup de la part de notre école. À l'école, on a la fondation de Louis-Jacques Cazot. Donc, on… Qui a connu un gros succès récemment. Exactement, avec le déjeuner. 400 personnes, on s'est impliqué beaucoup là-dedans parce que c'est une belle activité. Mais justement, bien, eux vont nous donner des sous. Demain, on s'en va aux Olympiques spéciaux et c'est justement la fondation de Louis-Jacques Cazot qui nous aide à nous financer pour cette belle activité-là. Donc, sur les profits qu'on va recevoir, on veut remettre 50 % à la fondation pour les remercier, mais pour aussi faire vivre plein de projets aux élèves de l'école. On a des profs qui sont super motivés, qui font des super beaux projets, mais des fois, le budget manque. Donc, la fondation vient nous aider dans ces moments-là. Donc, 50 % à la fondation. Donc, 5 $ sur le 10 $ va à la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Exact. Et le 5 $ restant? À notre classe. OK. Donc, c'est sûr que, comme je vous disais, on a intégré beaucoup la technologie. On travaille avec les tablettes. Donc là, mes élèves ont pratiquement chacun leur tablette. Mais il faut toujours investir. Les petits robots, les lunettes de réalité virtuelle. On a aussi une salle snozolelle, comme je vous l'expliquais. Mais ça nous prend, tu sais, du matériel de stimulation. Donc, avec cet argent-là, on va pouvoir bonifier cette salle-là pour nos élèves qui ont une déficience un peu plus profonde. Bon. Puis il y a les enfants de cœur aussi qui sont avec vous. Les enfants de cœur… Quel a leur rôle dans cet événement-là ou avec vous? Ils sont partenaires. Donc, on leur a demandé leur aide afin de faire la promotion de notre activité, nous aider justement à avoir des contacts pour pouvoir diffuser notre événement. OK. Oui. Tu sais, c'est grand. C'est une belle activité, mais c'est quand même beaucoup de… ça vous demande beaucoup? Oui, c'est très demandant, mais c'est vraiment enivrant. Tu sais, ce matin, on compte. On comptait les biais, puis on est quand même rendu à 115 participants. Et c'est pas fini. On sait qu'il y en a d'autres qui vont continuer, mais déjà 115, on est vraiment contents. Notre objectif, c'était ça. C'était ça? Oui. OK. Alors, si vous avez 200, 300, vous allez être aux petits oiseaux. On va être aux anges. On va être aux anges, oui. OK. Est-ce que tu vas danser, Philippe? Oui, oui, oui. Oui? Est-ce que tu as commencé à te pratiquer? Oui, oui, avec Macleod, oui. OK. Quelle sorte de musique? Là, vous dites que c'est adapté. C'est adapté pour tout le monde. Oui. Bon, il n'y a pas de groupe d'âge, il n'y a pas de… Non, non, non. C'est une activité bénéfice, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, exactement. Puis comme je vous disais, il y a moyen de pousser plus loin, plus fort pour ceux qui sont plus en forme. Puis il y a moyen de le faire plus mollo aussi. Moi, mes enfants sont là, mon plus jeune a 4 ans. Ça fait que lui, il vient faire du Zumba, puis il est habitué l'été, il vient en faire avec moi aussi. Ça fait que c'est vraiment pour tout le monde. Vous avez de l'air content. Très fière. C'est exigeant. Ça vous demande beaucoup d'organiser un tel événement. Vous avez de l'aide, une chance. J'ai mes élèves. Oui. Et eux qui embarquent aussi, puis c'est pour vous autres aussi. Et on parlait avant la pause. C'est dans le cadre… Est-ce que c'est dans le cadre de la Semaine québécoise des handicapés? Mais ça a… Du 1er ou 7 juin. Ça a très bien tombé. C'était la date qu'on avait identifiée. C'était la date qui était possible. Et là, j'ai vu que ça tombait en même temps que cette semaine-là. C'est un heureux hasard, on pourrait dire. OK. Parce qu'on va en parler la semaine prochaine. On va avoir le directeur de la Maison l'Arcantiel qui est avec nous. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on est au courant, puis on est partenaire avec l'Arcantiel aussi. Donc, c'est du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des handicapés. Et le thème cette année, c'est « Passer à l'action », de nous faire… de faire ce qu'il faut pour que ces gens-là puissent faire partie de notre quotidien. Exact. Puis, moi, je m'associe à votre compte. Je vais vous demander de nous prendre des images et on pourra montrer ça à nos téléspectateurs, à quoi ça a rassemblé. Et de voir danser notre Philippe et les autres. Il est excellent. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités prévues, Marie-Claude, au cours de l'année ou c'est l'activité de l'année? C'est l'activité finale. On en a quand même vécu beaucoup cette année. Oui. Eh bien, racontez-moi un peu quelles sortes d'autres activités, parce que là, c'est sûr que l'année se termine, non? Oui. Eh bien, je vous ai parlé, bon, des activités robotiques qu'on a faites, donc l'initiation auprès des élèves du primaire. Mes jeunes aussi sont impliqués depuis le mois de novembre. On organise des activités bougeottes. Donc, c'est les services de garde du coin. On leur prépare des parcours moteurs. Fait que mes jeunes préparent les parcours, accompagnent, accueillent les enfants, s'occupent de la sécurité. Donc, durant ces activités-là, ils sont encore impliqués dans la communauté. On a décidé aussi cette année… … des sacs à lunch écologiques pour remplacer les sacs de plastique, si on veut. Donc, on s'est lancé dans la couture. On ne s'est pas coudre de personne, mais on s'est entouré. Il y a des périls. Pourquoi? T'as pas… Non, c'est plus avec moi, mon prof. C'est des petits insiders. Ça n'a pas été facile, mais on a quand même eu un bon succès avec nos sacs écologiques. On en a vendu plus d'une soixantaine quand même. Fait que, c'est ça. Les jeunes s'impliquent. Il n'y a pas de limite pour eux autres. Puis, tu sais, on parlait, là, « Qui vous êtes? » Je vous disais, « Mes jeunes, mais j'ai une équipe du tonnerre. » J'ai des préposés, des intervenantes avec moi et j'ai des parents extraordinaires. Les parents sont tous impliqués bénévolement lors de cette journée-là. Fait que c'est vraiment une grosse équipe. C'est notre force, ça, de tout être ensemble. Bravo, Marie-Claude, pour ce que vous faites. Bravo, Philippe. Merci. Puis, c'est quelle date? On vous rappelle la date? Le premier juin. C'est à quelle heure? À 13h. C'est où? À la gymnase. De l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est ça. OK. Puis, tu invites tout le monde à venir te voir danser avec tes amis? Oui. Venez danser, oui, avec nous. Merci, Philippe. Philippe Laure, qui est étudiant. Merci, Marie-Claude de côté. Merci. Et qui est enseignante au CFA. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Merci. On va vous souhaiter un beau succès. Bien, c'est déjà assuré. Vous avez déjà plus que l'objectif, mais… Oh, non, on en cherche encore. On en veut du monde. Oui. Merci, Marie-Claude. Merci. Voilà, c'est la complète.